Ramadhan, Ramadhan, welcome all the night Ramadhan, ahlam Ramadhan Dans notre première chronique nous avions vu les voies du cheminement, c'était l'introduction qui était incontournable avant de commencer celle-ci qui va concerner le système dans lequel on vit car il est très important de comprendre le contexte dans lequel on est et de comprendre sur quoi il est basé. Et si on pouvait le résumer en deux mots ce serait la modernité marchande. Ce qu'il faut comprendre sur notre système actuel qui est en Occident mais qui est actuellement mondialisé c'est qu'il est issu d'une véritable révolution suite à la renaissance européenne et au siècle des Lumières qui a été un incroyable basculement dans l'histoire du monde. Cela a permis l'émergence d'un nouveau système de croyance qui est inédit dans sa forme. C'est une idéologie qui se construit en réaction au système clérical qui avait pour but de libérer l'homme et qui avait pour but justement de libérer l'homme de cette mainmise de l'église. Et cette conception de l'homme a été basée sur le primat de la raison, sur le dogme, sur le révélé, sur l'institution cléricale, sur la religion, voire même sur Dieu. Et c'était aussi le primat de l'individu sur la collectivité, sur la communauté. L'idée était de dire que l'homme s'il voulait être libre il fallait qu'il fasse une rupture, une rupture à la fois horizontale, c'est-à-dire son lien avec la communauté, c'est-à-dire que ce n'est pas l'autre qui devait lui dicter son comportement mais il devait le concevoir par lui-même. Et une rupture avec une rupture verticale, avec le transcendant, avec Dieu, avec la religion, avec tout ce qui est ses représentants sur Terre. Et c'était la seule manière pour que l'homme puisse vivre heureux. C'est le primat de l'homme sujet, de l'homme qui dit « je » à lui-même et aux autres. C'est l'avènement de l'homme moderne. Et si au tout début de cette révolution, ça a été le primat de la raison, c'était ça qui a été mis en avant, et d'ailleurs ça s'est fait vraiment avec un conflit avec les religions, en particulier la religion chrétienne, par la suite, ça a été surtout le primat de l'individu. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est surtout ce credo central de dire que l'individu prime d'abord et avant tout. Et d'ailleurs, dans ce contexte-là, la religion ne pose pas un vrai problème. La religion ne pose pas un vrai problème si la religion se borne à être une croyance individuelle, bien sûr, si la religion ne définit pas les normes sociales, si la religion ne déborde pas de l'espace privé. C'est uniquement dans ce cadre-là qu'il ne pose pas de problème. Et dans ce cadre-là, en fin de compte, le croyant n'est pas simplement un croyant, et bien moins qu'un croyant, il est d'abord un consommateur de religion qui doit servir à son épanouissement individuel d'abord et avant tout. C'est une conception qui est utilitariste de la religion, de la foi et même de Dieu. En fait, dans ce système-là, nous n'avons pas une opposition entre la croyance moderniste, ou l'idéologie moderne, et la religion. En fin de compte, la croyance moderniste ne fait qu'épouser les contours de la religion, mais elle lui donne un autre sens et une autre orientation. L'objectif, c'est que la religion doit se plier aux demandes de l'individu et non l'inverse. Il faut une religion sur mesure, une religion qui s'adapte, une religion qui s'intègre, qui se contène dans la sphère privée, et qui laisse le monopole de l'expression publique uniquement aux idées modernes et modernistes. C'est-à-dire, c'est une religion, pour résumer, qui ne doit plus prétendre à l'universel. Et c'est vrai que c'est ça le problème qui est causé par rapport à la présence de l'islam. Si on parle de la... que ce soit les minarets, que ce soit le foulard, que ce soit les prières dans les lieux de travail, on doit ne pas exister dans l'espace public. Mais cette conception moderne qui a coupé l'homme, qui a coupé l'homme dans sa relation verticale, dans sa relation horizontale avec ses semblables, verticale avec Dieu, a donné à un être humain qui s'est retrouvé sans coordonnées, qui s'est retrouvé à un point sans abscisse et sans ordonnées, un point qui n'arrive plus à se repérer. Et ça a été un être humain qui a été livré à cette société marchande où le seul sens est le profit. En fin de compte, nous avons deux principes qui basent nos sociétés actuelles, nos sociétés modernes. Nous avons deux principes. Le principe de la modernité, qui a fait de l'être humain un homme coupé de ses repères, repères de transcendance et ses repères communautaires, et un principe marchand qui fait que l'être humain devient un outil de ce cycle marchand. il devient uniquement un moyen, un outil, et il se reconnaît uniquement dans l'acte de consommer et dans l'acte de travailler. Car en fin de compte, l'être humain, dans cette vision du monde, n'a une reconnaissance sociale qu'à travers le travail, et n'a une existence valable qu'à travers le fait de consommer. Et aujourd'hui, les seuls temples sacrés que nous avons, ce sont les temples de la consommation, et la seule idéologie qu'on n'ose jamais remettre en cause, c'est l'idéologie du travail. Et on ne consomme pas seulement pour se vêtir et pour manger, on consomme surtout pour faire marcher une machine, qui est la machine à profit, et on ne travaille pas pour travailler, pour pouvoir uniquement subvenir à ses besoins, on travaille surtout et surtout maintenant pour ne pas perdre ce travail, pour ne pas perdre ce travail justement. Et actuellement, nous vivons dans ce monde-là où on vit dans la crainte de perdre le travail, dans la crainte de ne pas trouver de travail, dans cette peur permanente dans le monde du travail, et le monde du désir que le monde de la consommation, où on vende ses désirs, où on demande aux gens de participer, d'être dans l'oubli, dans l'oubli de la consommation effrénée, et dans la consommation qui, en fin de compte, qui devient une aléination totale. Alors, quels sont les cinq piliers de cette croyance du système marchand moderne ? Premier pilier, c'est que premièrement, la vérité absolue n'existe plus. L'individu, c'est la seule réalité. Et d'ailleurs, la vérité devient relative. Chacun a sa vérité, comme dit l'adage. Chacun a sa vérité, ça veut dire qu'il n'y a plus de vérité universelle. Cette vision nous conduit à concevoir toutes nos relations sociales uniquement sous l'angle de l'utilitarisme, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui m'est utile. Et bien sûr, la notion d'utilité est variable entre chaque individu. C'est pour ça que cette conception-là de dire qu'il n'y a plus de vérité qui nous rassemble, est une conception qui est très individualiste et très égoïste. Deuxième point, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de contrainte qu'on peut nous imposer. Aucune croyance à la légitimité de poser une contrainte à sa manière d'agir. C'est pour ça que nous vivons dans une société sans limite. Le seul critère est l'épanouissement individuel à travers la satisfaction des désirs et selon sa raison subjective. Je peux, je veux, je fais. Et cette conception-là, de dire qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas de contrainte, nous conduit à tous les dépassements que nous voyons actuellement, que ce soit dans la manière de produire, de consommer, mais même dans nos rapports politiques, dans nos rapports sociaux. Troisième point, il n'existe pas de morale absolue. En fin de compte, s'il n'y a pas de vérité, c'est qu'il n'y a pas absolue, c'est qu'il n'y a pas de morale absolue. La seule morale qui prime, c'est la morale de l'individu, qui est subjective et qui est relative. Tout ce qui est bon pour l'individu est éthiquement acceptable. C'est la raison pour laquelle on peut concevoir un mariage entre deux hommes ou un mariage entre deux femmes, car s'ils se sentent bien et s'ils se sentent heureux comme ça, pourquoi pas ? Tout ce qui est bon pour l'individu est éthiquement acceptable. La notion du bien et du mal est liée qu'à la perception que peut en avoir un individu. Quatrième pilier, il n'existe pas de réalité avant ou après la mort. La destinée finale de l'homme, c'est le néant, ce qui donne une approche anxiogène et dramatique de la mort. C'est la raison pour laquelle dans nos sociétés modernes, la mort est un tabou. La mort est cachée. Vous pouvez vivre pendant plusieurs années en face d'un cimetière. Vous ne le saurez pas, car les cimetières en France et en Occident sont souvent cachées par des murs de 5 mètres, 5 mètres de hauteur. Nous n'avons plus de procession funéraire ici, car on fait disparaître la mort de l'espace public. La mort devient un tabou social. Cinquième principe, c'est que le tout relatif devient la norme indiscutable. Dans l'espace public, c'est le seul credo acceptable. On ne tolère pas qu'une personne puisse vivre au-delà de sa conception individuelle. On ne tolère pas aussi les actions collectives qui permettent de se définir communautairement dans une identité collective. Et chacun dans sa vie privée peut avoir sa vision du monde reclus dans son foyer. Il peut avoir sa conception de la vie et de la mort de l'au-delà, mais cela doit rester dans son foyer, cela doit rester dans son lieu occulte, cela ne doit pas se penser, ne doit pas s'exprimer, se dire sur la place publique, ni sur un plateau télé, ni dans une école, ni même dans une crèche. Certaines choses dans ces espaces-là ne peuvent plus se dire, ne peuvent plus se faire. En fait, cette idéologie de la modernité marchande a dépossédé l'homme de ses repères pour le livrer à ce cycle de la production et de la consommation. On a voulu éviter la question de l'éthique, on a voulu éviter la question du sens, mais on ne peut pas unir l'homme sur les seules bases de ses intérêts collectifs, partis, syndicats, consommateurs, etc. On ne peut pas unir l'homme sur les seules bases de leur aucune commune, mouvement rendicatif, on ne peut pas unir l'homme sur leur seule servitude, mystique du travail ou adulation de la consommation. Non, l'homme est plus que ça. L'homme a une lumière intérieure, et c'est à partir de cette lumière intérieure que l'homme peut se rassembler et se reconnaître. Et je vous remercie tous. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh